Au tout début de 2024, des médias ont affirmé que la population mondiale commence la nouvelle année avec l'espoir de mettre un terme aux conflits dans le monde. Bon, enfin, c'est pas trop tôt. Chaque année, c'est la même rengaine qu'on nous sert naïvement. Nos sociétés occidentales se vantent d'avoir fait un monde meilleur, plus libre et sécuritaire. Mais quelle illusion! En réalité, les problèmes de l'humanité ne cessent de croître et de s'aggraver. Des centaines de conflits armés font des millions de victimes chaque année. Des millions de morts sont aussi causés par la faim. Des millions de personnes n'ont pas accès à l'eau potable. Et que dire des drames personnels, des drames familiaux, des maladies, des scandales de toutes sortes, de la corruption, de la violence, de la sauvagerie qui ne cessent d'éclater et de se répandre partout. Arrêtons donc de se faire désaccroître, comme on dit. Reconnaissons que nous participons tous au mal et à l'injustice ambiante. Et avouons que la seule solution consiste à nous détourner de nos fautes et à nous tourner vers Jésus-Christ, le seul et unique sauveur que Dieu nous a envoyé. La Bible dit, cessez donc de vous confier en l'être humain dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il? Et la Bible dit, mieux vaut se réfugier en Dieu que de se confier en l'homme. Quand est-ce que nous allons le comprendre?